Le corps était déjà en pitréfaction. Oui, oui. Cette photo, on y voit beaucoup de paires de chaussures. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand cette photo a été prise, selon vous? C'est ce que je vous dis, moi je n'étais pas là-bas. Sur le manquant, après le 28 septembre, il y a eu beaucoup de photos qui étaient sorties. Vous-même, vous avez pu remarquer ça. Vous l'avez tirée sur les réseaux sociaux? Non. Sur les réseaux sociaux, on est parti payer. On a pris le parti pour payer. On a fait ça. Même la maman n'est même pas cassée. Même tout de suite, quand vous regardez, on avait une cassette là-bas même. Même sur France 24, sa photo était sortie là-bas. Et sa copine, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa copine est là. Elle est là. Elle est où? Elle est en Wander là-bas. Nous sommes tous dans le même quartier. Je lui avais même dit qu'aujourd'hui, je lui devrais passer. Donc, elle vous a expliqué comment votre maman a trouvé la mort? Elle, maintenant le même jour, le lundi, elle-même, on ne l'a même pas vue. Comme Girassi là, quand Girassi m'avait dit qu'il avait vu la maman, donc maintenant, c'est lui maintenant qu'on communiquait. Maintenant, lui aussi, il m'avait dit qu'il va chercher la maman. Il va essayer de donner les informations aux autres. Selon vous, elle avait été blessée, celle qui avait encouragé votre maman à partir au stade? Elle a été blessée, violée? Non, 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 non. Elle s'en est sortie indemne? Oui, oui. Merci, M. le Président. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Merci, M. le Président. M. Djubaté. Président, maître. La partie civile vous présente les condoléances suite au décès tragique de votre mère. Merci beaucoup. M. Djubaté. Oui, maître. Je vous présente à mon nom propre mes condoléances parce que je connaissais votre mère. Merci. Moi, je la connaissais très bien. Vous, je ne vous avais jamais connu, mais j'ai connu votre mère. Donc, je vous présente toutes mes condoléances. Merci beaucoup. M. Djubaté, de l'autre côté, on vous pose des questions concernant votre filiation. Je vous demande ici de nous remettre en tout cas, on va vous demander tout de suite votre carte et nous, nous allons photocopier pour produire. Ce n'est pas tard encore d'établir ce lien-là. Monsieur, j'ai deux questions. Oui. Votre mère militait dans quel parti ? R.P.I.G. Depuis 92. Bon, depuis 92. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Non. Parce que ça a été dit dans cette salle-ci, je crois que vous l'avez entendu, qu'aucun militant de R.P.G. n'a eu une seule égratignure. Et la raison est très simple. C'était un complot de professeur Alpha Condé. Donc, tous ces militants étaient informés. Vous avez suivi ça ? Oui, oui, oui. J'ai suivi ça. Est-ce que ça ne vous choque pas ? Est-ce que vous n'êtes pas choqués quand vous entendez parler de complot ? Bien sûr. M. Diobate ? Oui, maître. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui militent dans le R.P.G. qui étaient au stade ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Je connais beaucoup. M. Diobate, on vous demande pourquoi vous n'avez pas exigé de l'autopsie sur le corps de votre mère pour établir les circonstances dans lesquelles elle est morte. Est-ce que vous avez même l'espoir, avant de voir le corps de votre mère, vous avez même l'espoir de la retrouver ? Non, quand je suis allé à la morgue, l'état à laquelle j'ai vu le corps, moi-même, j'étais complètement désespéré. D'accord. C'est pour cela que je vous ai dit que j'ai solidement discuté avec le bureau de je-même. Je voulais même qu'il me tue là-bas aussi. Est-ce que la présence des hommes en uniforme dans l'ancêtre de la morgue aux alentours ne justifie pas que ce n'est pas les médecins qui ont géré ces corps ? Que c'était les hommes en armes en uniforme qui ont géré ? Oui, oui. C'est eux qui étaient là-bas. Est-ce que dans ces conditions on pourrait demander l'autopsie ? Non, non. Monsieur Dubois, on dit qu'il y a 157 morts, plus de 157 morts. Mais est-ce que vous savez qu'aucune victime, parent de victime n'a produit ici un seul rapport d'autopsie ? Est-ce que vous êtes informé que personne n'a produit un seul rapport d'autopsie ici ? Non, non. Je ne sais pas. C'est parce que les corps ont été gérés par les hommes en uniforme. C'est ça ? Oui. Je vous remercie. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Monsieur Dubaté. Oui, maître. Mes condoléances les plus attristées. Merci beaucoup. Alors, je voudrais savoir si votre mère était simplement membre du RPG ou bien responsable à quelque niveau que ce soit au sein du RPG ? Elle était responsable la présidente dans le bureau politique, dans le grand bureau. Donc, en tant que responsable, sa présence était nécessaire au stade ? Bien sûr. Et c'est ce qui justifiait sa détermination malgré toutes les discussions que vous avez eues ? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous maintenez que le portail de la morgue de Donka était surveillé par la police ? Oui, oui, la grande porte. Est-ce que vous maintenez que l'intérieur de la cour de la morgue était surveillé par des endarmes ? Oui, je maintenez. Est-ce que vous confirmez que c'est un bererouze qui gérait les corps à l'intérieur de la morgue ? Oui, oui. Est-ce que cela ne justifiait pas la volonté des militaires et du CNDD de confisquer les corps ? Oui, bien sûr. Alors, puisque vous êtes entré à la morgue, est-ce que vous pouviez dénombrer les corps que vous aviez constatés sur place ? Est-ce qu'ils étaient si nombreux ? Quand je suis allé dans la morgue, dans la morgue aussi, il y avait une petite obscurité dedans. Parlez un peu en haut ? Oui, il y avait une petite obscurité dedans. J'ai commencé à fouiller. Il y avait beaucoup de corps qui étaient là-bas, mais j'ai commencé à prendre le corps un à un à un. Parce qu'il y avait même les corps qui ont commencé à... Il y avait des fissures là-bas maintenant. Non seulement, il y avait... ça sentait. Donc c'est avec le courage. Quand je suis rentré, d'abord j'ai pris la semise que je portais, j'ai attaché d'abord mon nez. J'ai commencé maintenant à fouiller. Ça me restait maintenant. C'est bon, il y avait beaucoup de corps là-bas qui étaient là-bas. Mais bon, pour moi, ça restait maintenant trois, deux, trois comme ça. Après, ce béreux rouge maintenant est sorti. Il y avait beaucoup de corps. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de formoles sur les corps ? Je ne crois pas. Oui, comme les corps sentaient déjà. Ils étaient en putréfaction. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de formoles. Oui, c'est ce que je dis. Donc, les corps ont été mal gérés. Ça même, ça c'est à vide. Est-ce que dans votre expérience de médecin, est-ce que vous avez vu une fois une morgue gérée par des militaires ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, tout de suite, on s'est posé la question de savoir comment vous avez reconnu que c'est votre mère, votre mère biologique, qu'elle soit en face ou de dos, est-ce que vous pouvez vous tromper sur elle ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada